Retour sur Alsace 20, alors le 5 mai sera dévoilé le plan départemental de l'habitat. Nous sommes avec Guy-Dominique Canel, le président du conseil général du Barin. Faudrait nous donner un petit peu la teneur de ce plan que nous réserve-t-il Guy-Dominique ? Oui alors ce plan départemental, il faut dire que c'est le premier qui est réalisé pour l'horizon 2010-2015 et il a des objectifs relativement ambitieux. D'une part de créer en nombre suffisamment de logements pour l'ensemble des gens dans le département du Barin qui souhaiteraient y accéder, mais des logements aussi à des prix accessibles. Je crois que ça c'est extrêmement important. Le deuxième objectif c'est de créer des logements qui sont économes en énergie, donc avec des constructions basse consommation, etc. Donc vraiment rentrer dans une technologie d'avant-garde dans ce domaine-là pour faire des économies d'énergie. Ensuite le troisième objectif majeur c'est d'avoir des constructions également économes en foncier parce que nous savons que le département du Barin, nous prélevons chaque année de l'ordre de 400 hectares de terrain sur la terre agricole pour de l'urbanisation. Et puis ensuite le dernier élément sur ce PDH c'est tout simplement d'avoir une offre de parcours résidentiel, c'est-à-dire à chaque âge son appartement. En clair pour les étudiants, pour les jeunes couples qui s'installent, ensuite pour les couples à installer, ensuite après pour les personnes un peu plus âgées mais encore valides et pour finir avec un handicap majeur. Donc vous voyez une itinérance de logement, ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Voilà, si nous sommes aujourd'hui ici à Bichayme, devant l'appartement de M. et Mme Stern, c'est que le département a investi pour permettre aussi à ces gens qui sont âgés de rester chez eux. C'est un dispositif qu'on appelle Adaptology ou Andilogy et qui permet, comme ici pour Mme Stern, d'adapter notamment la salle de bain. Et elle peut rester chez elle, autrement elle était condamnée à devoir changer d'appartement. Et je crois que c'est un déracinement qu'on ne veut pas. Et les gens l'apprécient énormément évidemment, ça fait de l'investissement. C'est de l'investissement et du bon sens. Nous sommes actuellement à près de 30 millions d'euros d'investissement au niveau de l'ensemble de cette action logement. Donc c'est très conséquent, y compris sur la communauté urbaine de Strasbourg. Alors que nous n'avons pas la délégation d'aide à la pierre sur la communauté urbaine, mais nous participons quand même, notamment au niveau du contrat d'agglomération, à hauteur de plus de 4 millions d'euros sur la communauté urbaine. Donc c'est de l'investissement et de plus de 5 millions d'euros sur la communauté urbaine. Donc c'est de l'investissement et de plus de 5 millions d'euros sur la communauté urbaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !